Hello allez tout le monde, comment allez-vous les amis ? C'est Frit, bien évidemment, et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir une toute nouvelle histoire qui est sortie sur la chaîne de Game Toons qui est tout simplement l'histoire de Ban Ban, de Gertrude Ban Ban, donc Ban Ban vous savez, c'est tout simplement le monstre rouge avec ses chapeaux d'anniversaire l'histoire va être centrée sur lui, on va peut-être en apprendre un petit peu plus sur ses origines, en tout cas selon Game Toons donc c'est parti, j'ai trop hâte, on découvre ça maintenant, tout de suite Allez c'est parti, on commence directement avec un HopiLabor qui est en train de poursuivre quelqu'un exactement la même façon de faire que dans les autres histoires avec Rainbow Friends ou Poppy, il y a toujours ces courses-poursuites HopiLabor n'est pas là pour rigoler, je le sens bien, mais qui est cet homme ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Les arrières salles sont strictement interdites Euh, je ne suis pas un enfant, je suis un intrus, je sais Malheureusement pour toi, tu as choisi le mauvais endroit pour entrer par réfraction Et cet endroit a été abandonné pendant des années C'est ce que tu penses ? Qui es-tu ? Moi ? Je suis le fondateur même de cette école Et je suis la mascotte de Ban Ban Sa voix est tellement modifiée que du coup Youtube a trop de mal à gérer les traductions En fait quand on s'est tellement modifié, Youtube n'arrive pas à détecter que c'est vraiment une vraie voix Et donc pour traduire après derrière, c'est super compliqué Bon en tout cas on le voit en étant enfant, donc c'est son passé Mais j'espère vraiment qu'on va pouvoir comprendre Parce que j'avais une famille, j'avais absolument tout J'avais un papa, une mère, une soeur, ok c'est sa soeur Mais c'était un enfant distant, il n'avait pas d'amis Et il passait la plupart de son temps dans sa chambre seule à jouer avec des jouets En gros ses parents ne l'ont jamais remarqué De toute façon ils avaient un autre enfant sur lequel ils se concentraient C'était sa soeur, c'était toute leur vie Elle était l'enfant parfaite, une athlète Elle travaillait super bien à l'école, c'était une prodige de la musique Une artiste, elle était douée pour absolument tout Et ensuite après avoir travaillé pendant des années Elle a reçu des nouvelles passionnantes de notre école Oh mon dieu ! Ok donc elle a réussi Certaines personnes naissent talentueuses Et d'autres comme moi, c'est pas du tout ça quoi C'est complètement l'inverse Allez laisse moi, qu'est-ce que tu vas dire ? Tu vas le dire à ta grande soeur ? Tu ne peux rien faire tout seul ! J'étais tourmenté Ouais bah ouais forcément il se faisait harceler Comme beaucoup de personnages généralement dans les histoires comme ça Les notes pareil, c'est pas foufou C'est beaucoup d'échecs Et chaque prof n'arrêtait pas en fait de le comparer à sa soeur Je lui disais pourquoi est-ce qu'il n'était pas aussi intelligent que sa soeur Donc tout ça en gros ça lui faisait du stress De la pression et ça faisait qu'empirer Car ses parents n'avaient aucune raison de le soutenir Et même sa soeur ne le soutenait pas en fait Donc là il est vraiment tout seul Jouet était mes seuls amis Il n'avait personne, il n'avait aucun des amis Il n'avait personne avec qui passer du temps Appeler au téléphone Il ne pouvait que pleurer avec ses jouets Assis par terre en gros dans sa chambre Et un jour il en a eu marre J'ai décidé de riposter Ah ses jouets sont tombés Et cela s'est avéré être l'une des pires idées Que j'ai jamais eues Oh mon dieu Tu as apporté des jouets à l'école ? Mais t'es un bébé ! Hé, rends-les moi Je suis sérieux Oh ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Pleurer ? Sérieusement dépose-les ! Oh, ne t'inquiète pas Je vais les déposer Oh non ! Il les a mis aux chiottes Du coup c'est ses seuls amis Pour lui il a une attache de fou Non ! Mes seuls amis étaient partis J'avais tout perdu à ce moment-là Mes notes dégringolaient Et mes parents ne voulaient rien avoir à faire avec moi N'avaient qu'empirer Au jour de la remise des diplômes Ma soeur était majeure de promo C'était la fierté de ses parents Je ne pouvais pas surporter d'y aller En plus j'ai dû aller à un projet de science Dans le laboratoire pour améliorer mes notes What ? Ok en gros il a activé le truc incendie Le grand jour a été ruiné Lui il est en train de bosser son projet Et il s'est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment Puisqu'il était la seule personne à ne pas être dans le gymnase Donc on a cru que c'était lui qui avait déclenché le truc incendie Aïe 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 A cause de ses parents de l'improviseur C'était lui le coupable Et face à ça Ses parents ont décidé de l'expulser de chez lui Et de l'emmener dans un internat Aïe 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 Donc je savais qu'ils étaient heureux de se débarrasser de moi Et moi j'étais presque heureux d'être libre De l'harcèlement Des comparaisons constantes avec ma soeur Mais ma situation n'a pas changé J'étais toujours victime d'intimidation Et mes notes ne se sont pas beaucoup améliorées Alors à partir de ce moment-là Je suis devenu obsédé par une seule chose Construire ma propre école Un endroit où les enfants seraient Heureux Auraient de l'espace Rempli de créatures magiques Tout comme les jouets que j'avais perdus Pendant ce temps Mes parents ne répondaient pas à mes appels ou à mes lettres Ils ne se sont jamais présentés pour venir me chercher Et me ramener à la maison J'étais complètement seul au monde Sans quelqu'un pour me tenir compagnie Mais finalement Un jour j'ai reçu une lettre Je savais que ça devait être une lettre de mes parents Enfin c'est ce que je pensais Ah ok c'était une lettre faisant savoir Qu'il avait été renvoyé de l'école En raison de mauvais résultats scolaires Tra Donc il a été viré de l'internat Pas besoin d'eux de toute façon J'ai décidé de rentrer à la maison Mais je ne pouvais pas supporter de rester J'étais un fardeau pour eux Ils n'auraient pas été contents de me voir de toute façon Alors je me suis fait la promesse que je le ferais moi-même Commencer mon école Et j'en aurais plus jamais besoin En faisant plein de petits boulots à temps partiel J'ai pu collecter suffisamment d'argent pour acheter un bâtiment abandonné Et essayer de l'aménager dans ma propre garderie et établissement Mais étant un tout nouvel établissement Il n'a pas attiré beaucoup d'attention Ni aucune inscription que ce soit J'étais plus seul que jamais A ce moment là J'aurais vraiment aimé avoir mes vieux amis Mes jouets J'aimais ces jouets quand j'étais enfant Pourquoi ne pas leur dédier et leur partager la joie Avec d'autres enfants Ok En gros que les autres enfants partagent la joie de ces jouets là Donc c'est de là qui sont partis L'idée des peintures La base c'était ces jouets Il les a repeints dans l'établissement Et peut-être qu'après ça va partir plus loin Il va carrément y avoir des transformations Pour l'instant je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de bonnes idées Dans cette histoire là Je me demandais vraiment comment est-ce que Game Toons Allait pouvoir réaliser des histoires sur les personnages du carton de Batman Surtout qu'on ne connait absolument rien d'eux On voit que Batman a vraiment eu un passé très difficile On continue bien évidemment Mais c'est là que sont les fameuses peintures du coup Donc il a fait un truc coloré Voilà un truc vendeur quoi tout simplement C'est là que la cartonne est créée Et il a commencé à avoir des gens Les gens voulaient s'inscrire Et les enfants ont adoré ça Ah ça a rendu son coeur si heureux Que ces enfants ne soient jamais seuls comme moi Mais ça me semblait toujours incomplet Alors j'ai pris un projet supplémentaire J'ai essayé de recréer mes anciens amis Et de leur donner vie Je n'avais pas beaucoup de connaissances techniques Ou médicales Mais j'espérais qu'entre quelques tentatives Et ma propre persévérance Je pourrais le faire Et j'ai presque réussi J'ai essayé de bien faire Mais j'ai réalisé que le monde N'était pas prêt à voir ce que j'avais créé Donc j'ai décidé de ne jamais partager mon expérience ratée Et je l'ai fait vivre seul dans mon sous-sol Clairement il manquait quelque chose dans mes calculs Mais je n'ai jamais compris ce que c'était Donc j'ai inséré une nouvelle variable Ah il s'est lui-même électrifié En même temps Que je jouais du coup Ah c'est comme ça qu'il s'est transformé Mais ouais J'étais dégoûté et terrifié Et puis j'ai réalisé que je ne pouvais pas laisser les parents me voir comme ça Alors je ne suis donné rien d'autre qu'une voix sur un interphone Je me suis enfermé dans mon bureau Et j'ai refusé de ressortir À moins qu'il y ait une urgence extrême J'espérais que ce jour ne viendrait jamais Ok Mais il est arrivé d'une manière ou d'une autre Une porte a été laissée débrouillée Une porte donnant sur le couloir arrière Ah bah elle va le voir Ah non opilabers Aïe 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 Le pilabre qu'il avait créé La petite fille a traversé Et elle est tombée sur Jumbojosh Opilabers Aïe 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 Ah mais lui il est gentil de fou Parce qu'il veut vraiment la protéger C'était un miracle Je l'ai trouvé Cette petite fille ne devait pas s'en sortir Ah il s'est révélé Il s'est révélé aux enfants Ils étaient absolument terrifiés J'étais un monstre vivant pour eux Et ils l'ont dit à leurs parents Qu'ils les ont retirés directement de l'école Juste sous mes yeux Ah bah oui forcément Maternelle d'enfants la plus prestigieuse de la ville Et maintenant bah il n'y a plus rien du tout Il était considéré comme un monstre Alors il en est devenu vraiment un Il a capturé des gens Et il les a transformés La plupart ont été des échecs bien sûr Mais qui sait Qui pourrait peut-être être mon premier succès Ah ouais c'est comme ça Qu'il a brillé complètement Et qu'il est devenu méchant Et ça se finit comme ça du coup Eh franchement j'ai kiffé J'ai trop kiffé l'histoire J'ai trop hâte d'avoir déjà les autres J'espère qu'ils vont toutes les faire Je suis très curieux moi de savoir L'histoire de Opila Birds De Jumbo Josh En fait de tout le monde Mais surtout Opila Birds En tout cas très intéressant Une histoire encore super triste C'est son passé douloureux Qui encore une fois La fait un peu dériver sur le mauvais chemin Et qu'il est devenu réellement un monstre Mais à la base c'est quelqu'un Qui a pas eu de chance du tout Ses parents ne s'intéressaient pas à lui A chaque fois on le compare à sa soeur Il se faisait harceler à l'école Il avait pas d'amis Enfin super triste Il a voulu juste rendre les enfants heureux Mais il est parti un peu en vrille vers la fin quoi Ça c'est plutôt dommage En tout cas Game Toons GG encore une fois Pour leur travail de fou J'espère vraiment que vous avez kiffé Que vous avez passé un bon moment Si c'est le cas Likez la vidéo les amis Commentez Abonnez-vous à la chaîne Activez la cloche Pour pas rater les futures histoires Et surtout nous Allez soutenir la chaîne de Game Toons Car il le mérite C'était votre feed com d'hab Ou votre père castor Prenez soin de vous portez vous bien Ciao ciao Sous-titrage ST' 501